On a eu beaucoup de demandes sur la fiscalité, le droit, la bitcoin, l'imposition, comment on va faire en mai, comment on va faire maintenant. Et du coup on a décidé de faire un événement et c'est l'événement où on a plus de succès aujourd'hui. Et donc on invite Alexandre Nourimi qui est fiscaliste et qui va parler effectivement de la fiscalité autour du bitcoin. Je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Ensuite on aura effectivement William de Blockchain Partner qui est directeur de la conformité là-bas, qui nous parlait également de conformité. Et enfin Sandrine Leveau qui travaille à la maison du bitcoin et qui est directrice de la conformité ici. Pour faire un petit rappel, la maison du bitcoin c'est un lieu unique dédié à crypto-monnaie à Paris. On existe depuis 2014. On permet de vendre et d'acheter plus de 250 crypto-monnaies. Et puis surtout on fait ce genre d'événement pour un petit peu évangéliser et partager de l'information sur les crypto-monnaies en France et en Europe. Alors je passe la main à Alexandre. Tout est Facebook live et en fait. Et donc on a pas mal de gens qui nous regardent. Et donc on va faire une séance de questions réponses à la fin. Et j'invite effectivement les participants, enfin les intervenants à répéter les questions des participants. Voilà. Bien sûr. De toute façon je vais faire une pause au milieu de ma présentation. Si vous avez des questions, ça va être un peu long. Donc si vous avez des questions, gardez-les en tête et puis on les prendra tout en même temps. Il ne marche pas ? Non, c'est pas un amplificateur en fait. C'est juste pour enregistrer le son pour la diffusion. Voilà. Tout le monde entend, je parle assez fort. Alexandre, l'ourimi. L'ourimi. Oui voilà, c'est sur la feuille de présentation. Voilà. Donc on est là aujourd'hui puisque en 2017, le Bitcoin a rapporté beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Je pense comme en témoigne votre présence en nombre aujourd'hui. Dans un mois, à la fin janvier, le premier tiers provisionnel va être envoyé par l'administration. Et dans quelques mois, vous allez avoir le plaisir de devoir déclarer vos revenus 2017. Si vous avez eu des revenus en Bitcoin, ça ne va pas être tant que ça un plaisir pour plusieurs raisons. Et notamment, la première et la plus importante, c'est que le Bitcoin est un objet fiscal totalement nouveau qui répond à aucune définition préétablie. La fiscalité, ça fonctionne comment ? On a des régimes fiscaux qui prévoient des règles d'imposition et qui s'appliquent à certains types de revenus en fonction de la qualification juridique qu'on leur donne. Le problème aujourd'hui, c'est que le Bitcoin ne répond à aucune qualification. Ce n'est ni une monnaie. Ça ne pourra pas être imposé comme un gain de change. Ce n'est pas une valeur mobilière. Ça ne sera pas dans la catégorie revenu et capitaux mobiliers. Et ce n'est pas non plus un bien meuble pour l'instant, selon l'administration. Toutes ces qualifications pourraient se défendre, mais en l'état actuel du droit, l'administration a publié une interprétation dans laquelle elle a dit succinctement en 2014 que le Bitcoin devait être imposé en BNC ou en BIC, selon un critère qu'on va examiner ensuite. Elle nous a donc dit, en fait, le Bitcoin, les plus-values, on les impose comme des bénéfices. Mais c'est tout ce qu'elle a dit et c'est ça le problème. Puisque le Bitcoin, ça part en plus à une plus-value. Et il est vraiment difficile de la déterminer en fonction des règles qui s'appliquent à un régime visant à imposer des bénéfices. Donc c'est pour ça que je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion pour vous aider à faire vos choix. Je ne pourrais pas donner de solution puisque c'est qu'une question d'interprétation. La qualification du Bitcoin, personne ne l'a. On a l'interprétation d'administration. On a chacun une interprétation personnelle, mais on n'a pas de jurisprudence. Aucune décision de justice a été donnée et on n'a pas de loi. Donc pour l'instant, ça reste qu'une question d'interprétation. Je vais parler d'impôt sur revenu principalement. Je parlerai rapidement de l'impôt sur les sociétés et des particularités qu'ils présentent. Au cas où vous voudriez créer une société pour gérer vos crypto-monnaies. Je parlerai ensuite de l'impôt sur le patrimoine ISF qui est plus applicable, mais qui pourra peut-être concerner des millionnaires en Bitcoin qui ont oublié de déclarer leur patrimoine l'année dernière. Je reviendrai ensuite sur les propositions qui sont données sur la qualification et le régime qu'on pourrait appliquer au plus-value en Bitcoin. J'évoquerai aussi les fausses informations qu'on peut trouver sur Internet. J'en ai trouvé quelques-unes, pas toutes les informations, mais il y a pas mal de fausses informations qui pourraient vous induire en erreur. Ensuite, je terminerai en évoquant quelques exemples d'imposition à l'étranger. Ce n'est pas beaucoup mieux fixé pour le moment, mais on a quelques États qui ont donné des lignes directrices à suivre et qui prévoient plusieurs régimes qui sont intéressants et qui pourront inspirer peut-être la France prochainement. On va commencer avec l'impôt sur le revenu. La première chose que vous allez devoir vous demander, c'est est-ce que j'ai un revenu à déclarer sur mes crypto-monnaies ? Cette question pourrait être répondue en se posant deux questions. Est-ce que j'ai eu un revenu disponible en 2017 ? Et est-ce que j'ai fait une plus-value ? Est-ce que vous pouvez distinguer, à partir du moment où on a revendu ces bitcoins, si on les a sur un site avec vous ? Voilà. Est-ce que vous pourriez vous donner, par exemple, si on a des bitcoins sur Binance, sur un site chinois ? Bien sûr. Est-ce qu'on est obligé de le déclarer par exemple ? Bien sûr. Alors, c'est ce que vous expliquez. Alors, la notion de revenu disponible, justement, ça répond à votre question. Le revenu disponible, c'est le revenu dont on dispose au titre de l'année. Lorsqu'on a des bitcoins sur un site, on n'a pas de revenu. En revanche, dès lors qu'on les revend, on en dispose. Qu'on perçoive l'argent ou qu'on ne la perçoive pas vraiment, on en dispose. Ça veut dire qu'en fait, vos bitcoins, que vous les échangez contre des euros ou contre une moto ou contre une autre crypto-monnaie, on va considérer que le revenu est devenu disponible et que l'argent que vous avez touché a été réinvesti dans une autre crypto-monnaie. Donc, quand vous échangez un bitcoin contre un ether, par exemple, vous vous dites, je n'ai pas gagné d'argent. En réalité, vous avez gagné l'argent, vous l'avez réinvesti dans des ethers pour l'administration. Et donc, à ce moment-là, votre plus-value est réalisée et vous allez devoir l'imposer. Je suis désolé, madame. Techniquement, c'est très compliqué pour le suivi de ces plus-values. C'est-à-dire que tous les échanges dans une crypto-monnaie donnent lieu à la réalisation de la plus-value et techniquement, doivent être imposés en l'état actuel de la législation. Oui, mais quand on a acheté des bitcoins, ici, on n'avait que des factures de bitcoins. Oui. Vous avez la facture d'achat. Ils ont disparu. Oui, si vous n'avez pas de facture de vente et si vos euros... Si vous n'avez jamais revendu et que personne ne vous montre une facture de vente qui vous dit que vous avez revendu vos bitcoins, vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Du coup, cette notion est très importante. Dès que vous échangez votre crypto-monnaie, quelle que soit la crypto-monnaie, contre une autre ou contre un bien ou contre des euros, c'est imposable. Le revenu est disponible et juridiquement, il doit être imposé. Donc, ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que j'ai fait une plus-value ? Donc, la difficulté de déterminer sa plus-value, elle est de deux ordres. Est-ce qu'on raisonne dans un schéma produit-charge comme dans des bénéfices ou est-ce qu'on raisonne dans un schéma prix de vente-pris d'achat ? Et là, c'est le schéma qui est préconisé par l'administration qui donne un exemple dans son instruction fiscale. Vous avez acheté en 2017 10 000 euros de bitcoins. En 2018, vous revendez pour 20 000 euros de bitcoins. Vous faites prix de vente moins prix d'achat. Ça fait votre plus-value. Sauf que là, vous toucherez l'argent en 2018, vous serez imposé en 2018. Je ne sais pas que c'est clair. La difficulté là-dedans, c'est aussi quand on échange entre crypto-monnaies puisqu'il faut déterminer le prix de vente de sa vente. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de cours légal, on échange un bitcoin contre un ether. On va toucher une somme en ether, mais il faudra déterminer combien ça vaut en euros. Et là, il faudra essayer de faire une moyenne des cours de l'ether au moment de la vente, à la minute de la vente, à l'heure. Je pense que ça suffirait. Ça, c'est vraiment... La méthode vous appartient. Après, l'administration pourra vous le reprocher. On reviendra là-dessus, mais l'administration a le temps techniquement de développer des moyens de contrôler les revenus 2017. On va revenir dessus rapidement. Techniquement, je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Après, peut-être que dans 5 ans, ce sera possible. Et dans 5 ans, si vous n'avez pas déclaré votre activité, vous n'avez pas déclaré vos revenus, on pourra vous le reprocher quand même. Pas de questions, une dernière présentation après, c'est la question. Je ferai une pause. Donc, une fois que vous avez des revenus considérés comme imposables, il va falloir se demander dans quelle catégorie d'imposition l'imposer. Donc ça, ce n'est pas un choix, la catégorie, ce n'est pas à vous de décider. Mais c'est selon la nature de votre activité. L'administration a précisé, soit BIC, soit BNC. BIC-BNC, c'est deux catégories d'imposition aux revenus, comme les traitements et salaires ou les revenus de capitaux immobiliers. Le BIC, c'est pour des activités et des revenus professionnels, qui sont d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Et le BNC, c'est une catégorie balai, en fait, qui concerne plein de professions, comme des professions libérales, mais qui inclut également les revenus autres. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où classer un revenu, on l'impose en BNC. La différence entre le BNC et le BIC, c'est le critère d'habitude, en fait. Si vous réalisez ces gains à titre habituel, vous allez devoir les déclarer en BIC et pas en BNC. Pour déterminer si le gain est réalisé à titre habituel ou pas, l'administration a précisé des critères qui sont classiques, elle les a adaptés au Bitcoin. Il va falloir s'intéresser à la fréquence des transactions, au volume, au montant, et aux conditions d'acquisition, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'intention spéculative ou non. Ces critères, par contre, ne sont pas des critères mathématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on remplit un ou deux critères qu'on va être dans telle catégorie, ou dans une autre. Il y a des exemples sur la fréquence, on a de la jurisprudence qui nous dit qu'une personne qui a vendu deux récépissés warrants en deux ans, ce qui est peu, est quand même imposée en BIC, puisqu'il y avait une intention spéculative. À l'inverse, quelqu'un qui a vendu des cristaux en une fois pour un montant faramineux sera imposé en BNC, puisque ce n'était pas fréquent et il n'y avait pas d'intention spéculative. Donc, tout dépend vraiment des caractéristiques de votre situation personnelle. Mais il faut faire attention, enfin, examiner la situation au regard de ces trois critères, en tout cas. Une fois que vous avez déterminé si vous êtes en BIC et BNC, donc ce n'est pas un choix, il faut vraiment essayer d'être au plus proche de la réalité, vous allez devoir peut-être choisir un des régimes d'imposition de ces catégories. Si vous êtes en BNC, vous aurez le choix entre deux régimes. Si vous êtes en dessous d'un seuil, on a un seuil qui est de 33 000 euros et quelques, je crois, de bénéfices. C'est-à-dire que si vous faites moins de 33 000 euros de vente de crypto par an, tout inclus, même les plus-values entre crypto-monnaies, vous allez pouvoir bénéficier d'un régime qui s'appelle le micro-BNC, et qui va présenter l'intérêt d'appliquer un abattement de 34 % sur les recettes brutes. Si vous avez fait 10 000 euros de vente de Bitcoin, vous avez acheté 1 000 euros en début d'année et vous les avez vendus 10 000 euros à la fin de l'année, vous avez fait 10 000 euros, donc vous êtes en dessous du seuil, vous optez pour ce régime, on va mettre l'abattement, enfin l'abattement va s'appliquer sur les 10 000 euros. Il sera 3 400 euros, il vous sera imposé sur 6 600 et pas les 9 000 de plus-value. C'est un peu comme pour les auto-conteneurs, c'est le même plafond. Voilà, c'est le même plafond, c'est exactement le même plafond. Par contre, ça peut avoir des effets défavorables si vous faites des petites plus-values. Puisque si la plus-value, si le prix d'achat de vos Bitcoins est supérieur à 34 % de son prix de vente, vous êtes perdant. Imaginons que vous achetez le Bitcoin à 5 000 euros, vous le revendez à 10 000 euros, votre plus-value est de 5 000, pourtant l'abattement sera toujours 34 %. Vous serez imposé sur 6 600 à la place de 5 000 de plus-value. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, ça sera opter pour le régime normal. Voilà. Pour le régime normal. Donc il faudra faire attention à ça dans votre déclaration, l'ampleur de vos plus-values en fait. Si vos plus-values sont supérieures à l'abattement, si le prix d'achat est supérieur à l'abattement, il faudra opter pour le régime normal. Dans le régime normal, vous serez imposé sur le bénéfice réel, c'est-à-dire le prix de vente moins le prix d'achat. En gros, il ne faut pas dépasser le plafond de 33 000. Voilà. De bénéfices ? Alors si, si, si. Parce que si vous déplacez le plafond, vous serez imposé sur vos bénéfices réels. Et le micro-BNC, il est intéressant que si le prix d'achat est inférieur à 34 % du montant de la vente. Une vente à 10 000, il faut que le prix d'achat soit inférieur à 3 400. Sinon, ce n'est pas intéressant. Par contre, il faut savoir que quand on est dans le régime normal, on a des obligations déclaratives plus importantes. On doit déposer une déclaration de résultat en plus de ces déclarations de revenus. Et donc, comptablement, ça implique des coûts supplémentaires. Pour le BIC, ça fonctionne à peu près pareil, sauf qu'il y a une difficulté supplémentaire. C'est déterminer si la vente de Bitcoin constitue une vente de biens ou une prestation de services. Puisque les seuils sont différents et l'abattement est différent. Là, je n'ai pas tellement de réponses à vous fournir. On sait que les opérations de change, par exemple, sont considérées comme des prestations de services. Mais le droit français ne reconnaît pas le Bitcoin comme une monnaie. Donc, échanger un Bitcoin contre une autre crypto-monnaie ne sera pas assimilé à une opération de change. En l'état, je pense que le plus avantageux, c'est de choisir, d'opter pour la fourniture de la livraison de biens. Considérer que de vendre des Bitcoins revient à vendre un bien, en fait. Dans ce cas-là, le plafond pour bénéficier du micro-BIT, qui est l'équivalent du micro-BNC, sera de 80 000 euros à peu près. Et l'abattement sera de 71 %, et là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que sur 10 000 euros, si vous allez acheter votre Bitcoin 1 euro et que vous le vendez 10 000 euros, la plus-value de 9 999 euros ne sera pas imposée en totalité. On va imposer que 10 000 euros à battu de 71 %, donc 2 900 euros. La base imposable sera énormément réduite. En revanche, pareil, si le prix d'achat est supérieur à 29 %, ce ne sera pas intéressant. Si on est au-dessus du seuil, on sera dans le régime normal. Et là, c'est vraiment aussi des grosses obligations déclaratives avec les comptes de résultats, des tableaux annexes. Ils doublent les plafonds, en effet. Les plafonds pour bénéficier du micro-BNC, du micro-BNC, du micro-BIC. Ils sont tous doublés. C'est bon ? Oui, c'est bien. C'est bien si votre plus-value... Parce que là, le prix du Bitcoin a été multiplié par 20. Donc, techniquement, si on a acheté en janvier et qu'on revend en décembre, le prix d'achat est de 5 % du montant de la vente finale. Donc là, ce n'est pas intéressant qu'on soit en micro-BNC ou en micro-BNC. L'abattement reste de 71 % et de 50 % pour les prestations de services. Donc, ce n'est pas intéressant de vous mettre en réel. Parce que si vous faites un abattement de 71 %, ça veut dire que votre revenu net sera vos recettes brutes, c'est-à-dire la vente totale diminuée de 71 %. Voilà, le chiffre d'affaires moins 71 % du chiffre d'affaires. Le revenu imposé sera 2 900 € sur 10 000 €, par exemple. C'est intéressant si votre prix d'achat est inférieur à 2 900 €. Si votre prix d'achat est supérieur, si vous achetez un bitcoin pour 1 000 €, vous le revendez à 10 000 €, vous allez être imposé sur 2 900 €. Oui, on a imposé à 100 %. Comment ? On n'est pas imposé à 100 %. On a 10 000 €, on va être imposé sur 2 900. On est 50 % de ce que c'est ça, on est 500. Oui, là, on parle vraiment de l'assiette d'imposition, pas du taux. Après, le taux, ça va être le taux du barème progressif d'impôt sur le revenu, selon le montant de votre revenu. Mais là, on parle de l'assiette. Quelle matière va être imposée va subir le taux d'impôt, en fait ? Donc, les prélèvements sociaux, ça fait une belle transition, dépendent également du statut sous lequel vous exercez. À l'impôt sur le revenu, ils sont de 15,5 pour 2017. Il me semble qu'ils vont être remontés cette année à 17 et qu'à 17,2. Mais en auto-entrepreneur, par exemple, on peut bénéficier d'allègements de charges sociales avec des cotisations réduites qui vont être encore réduites, d'ailleurs, l'année prochaine, il me semble. Donc voilà, c'est à peu près tout. Pour rappel, les difficultés principales que vous allez rencontrer, c'est déterminer la catégorie BIC ou BNC, calculer votre plus-value, surtout si vous faites beaucoup de transactions et que vous n'avez pas noté le suivi de vos transactions, ça va être un enfer. Je vous souhaite bonne chance. Et bien ou service. En tout cas, dans tout ce que vous faites, dans toutes vos démarches, essayez de le justifier, d'y réfléchir et de penser à quelle catégorie est la meilleure, comment faire, et de pouvoir le justifier si un jour l'administration vous le reproche. Là, on est dans un état actuel du droit qui est plutôt flou. Il y aura sûrement des tolérances administratives. Si vous justifiez de votre démarque, je vous aide de bonne foi et que vous avez quand même essayé de déclarer vos revenus. Ensuite, j'attire quand même votre attention sur le choix du régime, comme on l'a dit, qui est super important, en fonction du montant de la plus-value, micro BNC ou régime normal, bi-micro BNC ou pas. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus que j'espère que vous avez payé, puisque c'est pour les revenus supérieurs à 250 000 euros. Pour les coupes mariées, c'est 500 000 euros. Vous payez un pourcentage en plus sur vos revenus. Donc ça, ce n'est pas propre aux crypto-monnaies, mais il faut quand même le savoir. Et les dispositifs d'étalement. On a deux dispositifs. Un dispositif d'étalement sur plusieurs années et un dispositif du quotient qui permet en fait de limer l'effet du barème progressif d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand on a un revenu exceptionnel qui nous fait sauter des tranches d'impôt sur le revenu, on paye plus d'impôts, à un taux plus important. Ce dispositif permet en fait de lisser un peu l'effet du barème progressif et de vous laisser dans la tranche dans laquelle vous êtes imposé habituellement. Sur le bénéfice de ce dispositif, il y a quand même des doutes, puisqu'on n'est pas sûr qu'une plus-value en bitcoin ou en crypto-monnaie soit considérée comme un revenu exceptionnel. L'administration est claire, elle dit que le revenu exceptionnel, c'est les revenus qu'on est susceptible de toucher qu'une fois. Et techniquement, le bitcoin, vous pouvez gagner des revenus tous les ans. Ça ne peut pas être considéré comme un revenu exceptionnel. Après, en fonction de votre situation, si vous avez acheté par hasard des bitcoins en 2010 et que vous les revendez parce que vous en avez marre, peut-être que ça pourrait être considéré comme un revenu exceptionnel. Il faudrait défendre son argumentation devant l'administration. Mais ce dispositif existe et ce n'est pas impossible qu'il puisse bénéficier à certains. Alors ensuite, sur les sociétés, je vais passer rapidement puisque ça présente peu de particularités. En principe, c'est déterminé le bénéfice imposable et déterminé selon les règles applicables obliques. Mais les particularités sont le taux. Si vous avez une PME qui est détenue à 75% par des personnes physiques et qui fait un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions, vous avez un taux de 15% sur les premiers 38 000 euros. 38 120 euros. Ensuite, le taux est de 33 1 tiers, ce qui peut parfois être inférieur à des taux d'impôt sur le revenu importants. Les dépenses, vous avez des dépenses qui sont déductibles du résultat fiscal. Le salaire du dirigeant sera déductible du résultat. Et vous avez un mécanisme de report des déficits. Si un jour, vous perdez de l'argent dans l'investissement en crypto-monnaie, qui vous permettra de reporter les déficits en tant que charge sur l'exercice suivant. Vous perdez 100 000 euros une année, vous pouvez la déduire l'année suivante de votre résultat fiscal. Si vous faites un bénéfice de 100 000 euros l'année suivante, votre résultat sera à zéro, vous ne payerez pas d'impôt. En BIC et en BNC, c'est plus compliqué pour reporter des déficits. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui fait des déficits cette année, mais c'est limité à 6 ans et c'est limité à des revenus de même nature. Vous perdez 10 000 euros en Bitcoin, vous gagnez 15 000 euros en Ether, vous pouvez le déduire, ça fait que vous ne payerez que sur 5 000. Ensuite, j'attire votre attention sur les apports. C'est vrai que j'ai lu qu'on pouvait seulement apporter en nature ces crypto-monnaies dans la société et laisser la société gérer les crypto-monnaies sans qu'il y ait d'imposition à payer. Mais en réalité, l'apport en nature est un transfert de propriété. Les Bitcoins que va apporter l'associé lui appartiennent, il va les donner à la société. Du coup, ça va être assimilé à une cession qui va être un fait générateur de la plus-value. Et donc, l'associé qui aura apporté ces crypto-monnaies devra payer l'impôt sur cette plus-value. Maintenant, sur le patrimoine, rapidement aussi, puisque désormais, c'est l'impôt sur la fortune immobilière qui n'inclut pas dans son assiette les crypto-monnaies. Mais pour l'année dernière, si vous avez oublié de déclarer que vous voulez faire une déclaration rectificative, ça s'appliquera à vous si vous avez un patrimoine supérieur à 1,3 million. Et bien entendu, les crypto-monnaies sont incluses dans la base d'imposition de l'ISF. Comme l'a précisé d'ailleurs l'administration qui a pris soin de parler de crypto, enfin d'unité de compte virtuel au lieu de Bitcoin, cette fois-ci, pour vraiment inclure le plus grand nombre de cryptos possible. Il y a la méthode de valorisation, il faudra, je pense, faire, comme il n'y a pas de cours légal, comme on disait tout à l'heure, faire une moyenne du coût proposé par les différentes plateformes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le patrimoine pour 2017 s'appréciait au 1er janvier 2017, à une époque où le Bitcoin, par exemple, était à une valeur beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui a 150 Bitcoins aujourd'hui a à peu près 2 millions 250 000 euros. Ces 150 Bitcoins le 1er janvier 2017 ne représentait que 150 000 euros. Donc en 2017, il n'aurait pas été soumis à l'ISF. Alors, voilà pour l'ISF. Alors, comme j'ai dit en introduction, tout ce qu'on vient de dire est basé sur l'instruction fiscale de l'administration qui représente en fait sa propre interprétation. Elle nous dit, voilà, c'est imposant BNC, BIC. Mais en France, la seule norme qui peut déterminer quel revenu est imposé dans telle catégorie, c'est la loi. Donc on a des lois, des catégories d'imposition. L'administration a dit ça répond à cette définition donc on la pose comme ça. Mais en réalité, c'est que c'est en interprétation. On pourrait très bien défendre au contentieux que le Bitcoin représente une valeur mobilière ou alors que le Bitcoin représente un bien meuble. Si cette définition était reconnue par un juge, ça voudrait dire que la catégorie d'imposition changerait. On ne serait plus dans du BIC ou dans du BNC. Donc tout n'est qu'une question en fait de définition et la doctrine administrative n'a pas la même force normative que la loi. Elle peut même être contestée directement pour essayer de la remettre en cause au regard justement de la loi fiscale. Donc il y a plusieurs propositions. Certains proposent d'aller dans le sens d'une imposition comme plus-value sur bien meuble. Donc ça reviendrait à considérer les crypto-monnaies comme un bien meuble, comme une table, une chaise. et donc il y aurait plusieurs intérêts puisqu'il y a un régime de plus-value sur bien meuble qui prévoit un taux unique 34,5% qui inclut les cotisations sociales de 15,5%. Donc ça va être un peu plus avec le relèvement des cotisations sociales. Le deuxième intérêt c'est qu'il y a un abattement sur les ventes de moins de 5 000 euros. C'est-à-dire que vous vendez 4 000 euros de bitcoin, il n'y a pas d'imposition. Et le troisième intérêt c'est qu'il y a un abattement pour durée de détention. Vous avez un abattement de 5% par année de détention à partir de la deuxième année. C'est-à-dire qu'au bout de 22 ans vous n'êtes plus imposable. Si j'achète en 2010 des bitcoins c'est long mais c'est 5% par an. 22 ans c'est pour avoir 100% de l'abattement. Si en 2010 j'achète 1 000 euros de bitcoin je les revends dans 12 ans en 2022 il faut préparer l'avenir de toute façon. On aura 10 ans de détention après les 2 ans 22 ans 32 ans 32 ans Oui non mais par exemple si on revend en 2022 on aura 5% par an pendant 10 ans ce qui fera 50%. On n'aura pas l'abattement total mais on aura quand même 50% de la plus-value qui sera exonérée. Et c'est quand même pas mal. La deuxième proposition c'est de l'inclure dans l'assiette du nouveau dispositif qui est le prélèvement forfaitaire unique qui va s'appliquer aux revenus de valeur mobilière. Donc il faudrait aller dans le sens d'une qualification de Bitcoin en tant que valeur mobilière. Et donc l'intéresse serait le taux déjà 30% tout inclus aussi cotisation sociale et impôts sur le revenu et le choix du barème progressif. C'est-à-dire que si vos revenus vous mettent dans une tranche à 14% par exemple et que c'est plus intéressant d'imposer votre plus-value au barème progressif vous pourrez choisir de ne pas payer les 30% de PFU et de préférer le barème progressif à l'impôt sur le revenu. ça vous permet d'optimiser au mieux votre situation. Pour les gens qui feraient des plus-values habituels plusieurs possibilités également la comptabilisation en tant qu'engagement hors bilan des transactions entre crypto-monnaies ce qui reviendrait en fait à limiter l'impact de ces transactions sur le résultat fiscal ou alors de mettre en place comme c'est le cas pour certains échanges de titres des mécanismes de report ou de sursis d'imposition. C'est-à-dire que j'achète 10 000 euros de bitcoin je les revends pour 20 000 euros d'ether j'ai une plus-value de 10 000 euros mais j'ai des ethers j'ai pas d'euros donc en fait je serai imposé sur ma plus-value de 10 000 euros que j'ai réalisé que quand je revendrai mes ethers en euros une sorte de mécanisme comme ça. Quand on reste dans les crypto-monnaies Ce qui serait logique mais en tout cas dans le circuit il serait beaucoup plus simple on n'aurait pas déterminé les transactions applicables à chaque échange de crypto-monnaies de faire des moyennes du cours de la crypto-monnaie lors de l'acquisition lors de l'achat ça résoudrait vraiment le problème on aurait le prix d'achat quand on rentre dans le marché des crypto-monnaies et le prix de vente quand on en sort en monnaie fiable. Alors on va quand même parler des sanctions rapidement comme je disais tout à l'heure pour l'instant je ne suis pas sûr que l'administration ait les moyens techniques de contrôler toutes vos transactions mais elle a le temps puisqu'en principe elle a un délai de 3 ans pour contrôler votre déclaration en 2017 les revenus de 2017 pourront être rectifiés jusqu'en 2020 en 2020 elle pourra vous dire voilà en 2017 vous avez mal déclaré ça si vous êtes dans le cadre d'une activité occulte c'est à dire une activité quand même importante que vous n'avez pas déclaré et qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration fiscale le délai sera porté à 10 ans et donc les revenus de 2017 pourront être rectifiés jusqu'en 2027 ça lui laisse largement de temps d'adapter ses moyens de contrôle à la difficulté qui est posée aujourd'hui en termes de moyens de contrôle elle a principalement le droit de communication c'est un droit qui lui permet de demander à tout organisme public ou privé du communiqué des informations vous concernant elle peut le demander à votre banque elle peut lui demander à votre banque vos relevés bancaires elle peut demander à Kraken elle peut demander à Bitstamp vos relevés de transactions si c'est à l'étranger qu'il y a une convention d'assistance administrative l'état étranger est censé aider à l'obtention des documents recherchés et donc potentiellement elle peut avoir accès à ces documents les sanctions on a les intérêts de retard qui sont 0,4% 4,8% par an et des pénalités qui s'appliquent sur le montant des droits rectifiés si vous avez payé 10 000 euros d'impôt qu'en fait vous en deviez 15 000 ça s'appliquera sur les 5 000 de différence 40% pour des manquements délibérés c'est à dire une situation dans laquelle l'administration démontre que vous saviez que vous deviez déclarer des impôts et vous ne l'avez pas fait et 80% pour des situations de manœuvre frauduleuse donc avec ce même critère de connaissance d'être dans une situation d'imposition et d'évitement de l'impôt mais avec en plus le critère de manœuvre c'est à dire c'est la situation dans laquelle vous auriez mis en place des dispositifs permettant de dissimuler en fait vos fonds c'est pas seulement je tente machin je ne le déclare pas il faut vraiment avoir mis des mesures en place concernant les fausses informations il y a la question de la TVA parfois on voit que certains disent que les transactions payées en bitcoin ne sont pas assujetties à la TVA et font référence faite à la décision de la CGE qui a eu en octobre 2015 la décision de la CGE elle donne une définition premièrement du bitcoin mais une définition qui est applicable qu'en matière de TVA elle la donne pour déterminer si une exonération est applicable ce n'est pas une définition qui a une portée générale et qui pourrait remettre en cause le régime actuel français et elle nous dit qu'en fait au regard de l'exonération qui était examinée une exonération pour les opérations financières le bitcoin présente les mêmes caractéristiques qu'une opération de change entre un euro et une livre échanger un bitcoin contre un euro ça ne présente pas caractéristiques différentes qu'échanger une livre contre un euro et donc de ce point de vue elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de traiter différemment les opérations de change bitcoin euro et livre euro donc elle les a exonérées elle a estimé qu'il fallait les exonérer de TVA par contre elle a dit que ça c'est à dire que si vous achetez des biens en bitcoin si la personne qui vous vend le bien est assujettie à la TVA elle devra payer la TVA un bureau de change qui vous facture une commission devra payer la TVA sur sa commission donc c'est vraiment que sur le change en lui-même valeur contre valeur il n'y a pas de TVA sur les déclarations j'ai lu aussi qu'à partir de 305 euros on n'était pas tenu de déclarer en pratique c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'on vous embête pour 305 euros mais la règle c'est quand même de déclarer dès le premier euro le seuil de 305 euros c'est l'abattement minimum dont on bénéficiait en fait en micro-BNC et en micro-BIC on a parlé de pourcentage tout à l'heure mais si le pourcentage revient à une somme inférieure à 305 euros on abatte 305 euros la TVA c'est l'exonération de TVA porte sur l'échange bitcoin monnaie c'est à dire que si vous échangez 10 000 euros contre un bitcoin il n'y a pas de TVA sur cette transaction si la plateforme qui vous l'échange prend une commission de 10% je dis ça comme ça c'est beaucoup 10% ça fera 1000 euros la commission sera de 1000 euros sur ces 1000 euros il y aura de la TVA probablement à 20% donc il y aura 200 euros TVA en plus mais la valeur bitcoin contre valeur euro il n'y aura pas de TVA qui s'appliquera là-dessus on aurait pu faire autrement et dire le bitcoin est un bien et on l'assujettit à la TVA c'est à dire que acheter un bitcoin qui vaut 10 000 euros ça aurait coûté 12 000 euros voilà et ensuite sur les comptes à l'étranger il y a une disposition qui impose de déclarer tous ces comptes à l'étranger qu'il y ait de l'argent dessus ou pas et et ça peut potentiellement concerner des gens qui investissent dans les crypto-monnaies puisque les principales plateformes d'exchange sont à l'étranger au Luxembourg en Allemagne et on travaille avec des banques partenaires qui sont également à l'étranger donc si vous n'avez que des bitcoins sur vos plateformes ou que des crypto-monnaies en principe ça ne vous concernera pas puisque seuls les comptes contiennent des titres espèces ou valeurs mobilières doivent être déclarés à l'heure actuelle ce n'est pas défini comme ça les crypto-monnaies ne sont ni des titres ni des espèces ni une valeur mobilière en revanche si vous avez des euros si vous avez changé des euros sur votre plateforme vous les avez laissés dans la banque vous ne les avez pas retirés et redirigés vers votre compte français vous avez un compte à l'étranger techniquement et vous devez le déclarer à l'administration fiscale dans une case particulière sur vos déclarations de revenus la sanction est de 1500 euros en cas de non-déclaration par contre par contre par contre par contre oui du coup deux plateformes d'exchange avec des euros je vais terminer en parlant quelques exemples à l'étranger alors l'Allemagne l'Allemagne a pris position à estimer que le bitcoin constitue en fait une devise et à un régime fiscal pour l'instant très 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 favorable qui est pas encore très établi mais pour l'instant c'est comme ça que ça se passe si vous avez détenu votre bitcoin plus d'un an avant de le revendre vous êtes imposé à 0% donc vous n'êtes pas imposé si vous l'avez si vous l'avez détenu moins d'un an vous avez un abattement de 600 euros et le reste c'est imposé à l'impôt sur le revenu est-ce que vous pouvez préciser si dans ce pays ça s'appare quand on a plus de bitcoin en matière ça s'apparente aussi à une plus d'avion là quand je parlais de bitcoin vraiment j'évoquais toutes les toutes les crypto-monnaies oui est-ce que ça s'appare ah ça ça j'ai pas fait la recherche mais je vois pas pourquoi ouais voilà mais si vous voulez on en reparlera après et puis on va en discuter mais je vois pas pourquoi ça serait pas le cas il n'y a pas de pays qui a mis en place pour l'instant un système de sursis d'imposition sur des échanges en crypto-monnaies après ça sera la plus-value sera déterminée en fonction des règles internes du pays mais pour l'instant j'ai pas connaissance d'un tel dispositif à l'étranger au Royaume-Uni donc il y a trois possibilités soit le revenu est considéré comme un gain professionnel si votre activité de trading est une activité principale et récurrente dans ce cas là vous serez imposé à l'impôt sur le revenu il y a une deuxième possibilité qui est de plus en plus rare c'est l'imposition en tant que gain de jeu ou comme un gain de jeu de hasard en fait mais ça serait réservé vraiment à des marchés hautement spéculatifs il y a de la jurisprudence sur la notion de caractère hautement spéculatif mais la plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'aujourd'hui les principales crypto-monnaies sont trop établies pour qu'on considère un investissement sur ce marché comme un investissement dans un marché hautement spéculatif il faudra vraiment que ça concerne je pense une crypto-monnaie qui vient de naître et dont l'avenir est très incertain et la catégorie qui sera sûrement la plus sollicitée sera la catégorie haute c'est à dire une catégorie résiduelle où là ça sera considéré comme un gain en capital un peu comme des revenus de crypto-monnaie ou une plus value en France et là le taux sera de 10% ou de 20% selon votre niveau de revenu je crois qu'au dessus de 45 000 pounds par an on est à 20% en dessous on est à 10% mais vous bénéficiez d'un abattement qui est de 11 300 pounds qui est quand même intéressant en Belgique pareil il y a 3 types de revenus différents professionnels avec les mêmes critères que Coro et Uni après le caractère récurrent de l'activité impôt sur le revenu classique avec un taux d'imposition quand même assez important c'est plus de 50% au dessus de 38 000 euros ensuite on a le régime particulier de la gestion normale privée on parle aussi parfois de la gestion en bon père de famille et donc là ça serait une gestion qui serait qui serait peu spéculative en fait la personne procéderait à des achats peu réguliers et des reventes comme si elle entonnait son patrimoine privé et ensuite la dernière catégorie d'imposition revenu divers qui serait imposé à 33% si aucune des catégories précédentes pouvait être retenue en Suisse l'administration se positionnait à estimer que le bitcoin constitue une monnaie il y a même certaines communes qui acceptent le paiement des impôts en crypto-monnaie aujourd'hui il y a une commune qui a déjà accepté plus d'une cinquantaine de paiements d'impôts en crypto-monnaie je crois que c'est la commune de Zoug il y a la commune de Chiasso voilà Canton et il y a Chiasso aussi notre commune qui a accepté aussi donc pareil il y a la différence un peu comme en Belgique entre gestion de patrimoine privé et caractère lucratif de l'activité sauf qu'ils sont beaucoup plus souples sur l'appréciation du caractère de gestion privée si par exemple la somme que vous gagnez par an représente moins de 50% de vos revenus annuels et qu'elle n'est pas financée par des revenus étrangers et que le volume de vos transactions est faible par rapport au volume de la plus-value on est dans la gestion privée et on est imposé à zéro donc on n'est pas imposé dans le cas contraire on va considérer que l'activité est lucrative et le taux sera le taux de l'impôt sur le revenu et enfin aux Etats-Unis l'administration fiscale a estimé que le bitcoin en matière d'imposition était une valeur mobilière et la plus-value était donc un gain en capital et a décidé de l'imposer comme ça avec pareil comme en Allemagne une distinction selon la durée de détention moins d'un an un peu sur le revenu classique avec des tranches comme en France et plus d'un an de zéro à 20% selon le niveau de revenu en dessous je crois de 40 000 dollars on est à 0% entre 40 000 et 420 000 dollars on est à 15% sur la plus-value et au-dessus notre plus-value est imposée à 20% voilà c'est à peu près tout si vous voulez qu'on précise peut-être peut-être ouais merci 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 je sais pas si vous voulez vous voulez pas nous faire la séance je vais faire ça après ok je donne celui de bitcoin.fr hein celui de bitcoin.fr aussi vous allez être encombré il y a quand même un endroit où on paye pas d'impôts c'est dans les territoires français en Polynésie vous pouvez avoir des bitcoins et là il n'y a pas de bitcoins je préférais parler des pays qui sont fiscalement fréquentables voilà la Polynésie ça se fait les gens français c'est vrai voilà tu veux prendre tu veux prendre les deux en marques bah ouais ça fait un peu ça on va tiens le dé en marques et par contre si tu veux je vais cela je vais à cela à côté non non bah c'est bon en fait c'est comme ça tu vois c'est plutôt beau j'avais juste un peu un peu un peu un peu un peu donc s'il vous plaît un petit peu ça va être très court mais simplement donc moi je suis Sandrine Lebeau je suis directrice de la conformité à la LMDB donc actuellement on vous reçoit mon job c'est la compliance je pense que tout le monde a entendu parler de la compliance d'accord donc en fait vous avez deux entités qui régulent les banques et les assurances ou les sociétés de gestion vous avez la CPR qui régule toutes vos banques et vous avez l'AMF qui régule les marchés financiers donc ACPR autorité de contrôle potentiel et AMF autorité des marchés financiers alors ce qu'il faut savoir c'est que nous ne sommes pas une institution agréée mais nous sommes assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme donc je suis auprès de la LMDB pour s'assurer qu'on respecte toutes ces lois c'est donc je reviendrai un petit peu là dessus donc quels sont les impacts pour la LMDB et pour Coinhouse puisque j'ai lié les deux donc en fait on a mis en place des process de connaissance de connaissance du client lorsque vous inscrivez sur la plateforme ou lorsque vous venez si on vous demande une carte d'identité c'est pour vous identifier c'est des contraintes réglementaires au même titre que lorsque vous allez ouvrir un compte bancaire on fait exactement les mêmes règles d'accord simplement c'est pour répondre aussi à une certaine problématique parce que tout le monde a entendu que le bitcoin pouvait enfin était susceptible de financer des activités illicites donc nous sommes assujettis et nous y répondons et nous y répondons bien coopération avec les services judiciaires au même titre que les banques nous coopérons avec des services qui nous font des demandes contrôle de la bonne application des embargos et des sanctions certains pays malheureusement nous ne pouvons pas y travailler sachant que nous ne sommes pas une banque que nous avons derrière nous un prestataire bancaire qui nous impose aussi des règles donc des fois il se peut qu'on vous dise que certains pays on n'a pas le droit de faire des opérations sachez qu'il y a aussi la réglementation étrangère qui nous donne des règles et qu'on doit appliquer et on est soumis aux déclarations trac fin au même titre qu'une banque ou une assurance ou une société de gestion hop donc quels sont les impacts pour les clients donc pour vous quels sont vos impacts d'abord lorsque vous venez on vous demande toujours une carte d'identité ou un passeport juridique donc lorsque vous ouvrez un compte entreprise puisque vous savez qu'on peut à la fois faire personne physique et personne morale donc dans ce cas là on va vous demander des statuts et des cabices et fiscal comme vous devez justifier au trésor public vous devez aussi nous justifier à la fois deux choses l'origine des fonds et à la fois la justification économique de l'opération il n'y a plus de questions j'ai scotché tout le monde en général c'est comme ça voilà donc quand on revient vers vous en disant il nous faut une justification économique de l'opération c'est réglementaire et c'est à vous de nous justifier la bonne application la bonne opération on a besoin de savoir d'où vient l'argent que ça vienne d'une banque européenne ça ne nous suffit pas on a besoin de savoir d'où vient l'argent et qu'est-ce que vous allez en faire si c'est pour investir c'est pour acheter des biens toutes ces choses là c'est nous vous les demandons et c'est à vous de nous répondre dans ce cas là si vous ne répondez pas positivement ou si on considère que le risque est trop fort on se permettra d'arrêter la relation d'affaires alors sur la LMD alors apparemment il faut répondre il faut répondre à la question attendez je vais répéter la question parce qu'apparemment il faut que je répète la question si sur toutes les plateformes nous nous sommes une plateforme française je ne peux pas avancer d'abord sur les autres plateformes et en plus effectivement nous gérons par rapport au risque et par rapport à des seuils on va vous demander plus ou moins l'origine l'origine des fonds effectivement si vous souhaitez une opération de 500 000 euros ça va être un petit peu différent si vous souhaitez une opération de 1000 euros donc c'est nous qui sommes seuls juges de voir et de gérer par rapport à ce risque juste un dernier point on se mobilise contre l'usage donc perverti des blockchains pour la fraude et l'escroquerie on s'est aperçu et vraiment c'est une alerte pour vous que de plus en plus il y a des mauvaises plateformes que donc c'est ce que j'ai mis proposition d'acheter des unités de valeur sachez une chose là comme personne n'est agréé sur le marché français personne ne peut vous appeler pour vous vendre des bitcoins ou toute autre monnaie donc j'attire vraiment votre attention quelqu'un qui vous appelle pour vendre c'est complètement illégal d'accord donc ne répondez même pas quand il vous demande des documents ou des choses comme ça ça s'est passé ça c'est vrai ou quoi ? non juste on répondra après aux questions donc les risques d'escroquerie se développent avec la banalisation des plateformes en général on identifie très très souvent des fausses plateformes vraiment c'est vous qui êtes client personnellement moi je suis derrière donc je je ne suis pas confrontée à ça je vous demande d'être vraiment vigilant on a des retours et des mauvais retours sur des gens qui se font escroquer la LMDB et j'attire votre attention ne vous appellera jamais pour vous vendre des crypto-monnaies et ne vous appellera jamais pour demander des documents ou des choses comme ça tout se passe par mail nous sommes une dizaine dans l'équipe vous nous connaissez vous nous voyez c'est aussi pour ça qu'on est là c'est pour vous dire que vous pouvez nous poser des questions en général on répond et il n'y a pas de soucis on ne viendra jamais vers vous par téléphone d'accord et les autres types de fraude donc les faux documents identité facture on fait souvent aussi une alerte ne répondez pas à des si vous nous envoyez votre carte d'identité vous gagnerez le dernier iPhone s'il vous plaît voilà des choses comme ça malheureusement on est confronté à ça très régulièrement s'il vous plaît ne répondez pas à ce genre vous ne gagnerez pas de iPhone X vous ne gagnerez pas de Bitcoin vous ne gagnerez pas de crypto-monnaie ok je vais parce que moi après je dois partir est-ce que vous avez des questions non c'est bon non mais à partir de quel seuil une banque on va demander l'origine des fonds si je achète pour 1500 réglementairement il n'y a pas de seuil qui est inscrit c'est la gestion du risque ça veut dire que c'est à nous en tant qu'entité en tant qu'entreprise à fixer des seuils c'est selon le type de produit c'est selon le type de client que nous pouvons fixer des seuils nous on a des seuils en interne c'est des process internes auxquels vous n'avez pas accès et c'est normal mais il n'y a pas de seuil réglementaire on n'est pas dans le droit on est dans la réglementation j'ai une question oui est-ce que vous pensez que vous dites que vous n'êtes pas agréé aujourd'hui vous n'avez pas d'agrément de la CPA est-ce que vous pensez qu'un agrément va être mis en place ou va être étendu aux plateformes de change crypto-euro bientôt alors ou dans la même si plus ou moins je ne sais pas si vous avez vu donc l'AMF a fait une consultation sur les ICO donc les les sociétés de gestion tout ce qui est institutions financières ont répondu on avait de mémoire jusqu'au 22 décembre effectivement si on travaille sur le principe de la ICO donc qui sera régulé agréé visé je ne sais pas je n'ai pas de réponse pour le moment il va bien falloir que le produit en lui-même soit réglementé moi mon avis c'est qu'on a besoin d'être réglementé pour de alors par rapport à tout ce qui est conformité je dis bien tout ce qui est conformité je ne connais pas le reste des implications je ne suis pas juriste je ne suis pas avocate mais effectivement c'est beaucoup plus rassurant on s'est aperçu que le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie était un produit qui maintenant était vraiment très accessible au public on a besoin de vous protéger on est là pour vous protéger mais c'est vrai que d'avoir une autorité de contrôle nous permettrait de rassurer voilà quand on crée un KIC pour le bitcoin mais sur d'autres sites comment on différencie les sites qui à un moment enverront nos informations et ceux qui ont un KIC enfin qu'est-ce qui se passe quand on a un KIC c'est des rentres je vais répéter la question parce que lorsqu'on a un KIC donc si en fait vous voulez savoir si on est susceptible de donner des informations c'est ça qu'est-ce qui fait quand on s'inscrit sur une taxe de crédit on envoie notre KIC et on envoie qu'est-ce qui est déclenché au niveau qu'est-ce qui fait que ça donne par exemple sur le track-end qu'est-ce qui fait que l'État français pourra récupérer c'est une convention fiscale qui passe entre la France et l'Allemagne c'est la convention fiscale il y a la lecture par rapport à track-fin qui effectivement a plus de pouvoir et plus d'information parce qu'on est en Europe n'oubliez pas qu'on est en réglementation européenne donc il n'y a pas de enfin voilà je peux m'avancer en disant que l'Allemagne et la France peuvent coopérer après il y a deux axes ça veut dire que vous avez tout ce qui est fiscal et c'est effectivement j'envoie monsieur c'est une convention fiscale et après vous avez une convention tout ce qui est réglementaire de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme où là ça passe par deux entités équivalentes qui seront track-fin et autres entités où je ne connais pas le nom en Allemagne non c'est pas la même chose il faut dispatcher vraiment il y a le droit la conformité la fiscalité et les plateformes qui sont en Asie les plateformes en Asie alors en ce qui concerne les plateformes en Asie je ne suis pas spécialiste de l'Asie mais ma spécialité va se limiter à tout ce qui est Europe par contre je peux juste vous répondre qu'aux Etats-Unis on est soumis à la même réglementation alors ça s'appelle c'est d'un nom différent mais c'est aussi un gage de qualité c'est à dire qu'il ne faut pas non plus prendre ça comme une dénonciation des choses comme ça parce que ce n'est pas ça dans la réalité je vous rappelle quand même que ces systèmes ont été mis pour lutter contre de vrais actes enfin voilà je peux me permettre de dire que c'est quand même des actes assez importants même tragiques donc c'est aussi un gage de qualité donc Etats-Unis donc Canada et Etats-Unis Europe on est sous la même réglementation c'est un nom différent c'est des lois différentes mais ça revient au même après en Asie je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas ce continent assez voilà je vous remercie je vous souhaite une très bonne soirée merci Bonjour à tous, je m'appelle William O'Rourke et je suis donc en charge de la compliance chez Blockchain Partner. Alors nous chez Blockchain Partner, on est donc un cabinet de conseil dans tout ce qui est lié aux technologies blockchain. Donc on n'accompagne pas des particuliers mais essentiellement et même exclusivement des professionnels. Et pour faire le lien avec la présentation d'Alexandre et Sandrine, on vous accompagne à la fois techniquement, c'est-à-dire on peut développer des projets blockchain, des solutions blockchain liées aux crypto-monnaies. On vous accompagne aussi dans tous les enjeux métiers, donc c'est du conseil plus stratégique. Et moi, donc personnellement, je suis en charge de la partie juridique, de la partie compliance. Et donc j'accompagne les professionnels qui veulent exercer une activité en lien avec la crypto-monnaie. Ça peut être créer un service de paiement, un service de change. Et je m'occupe aussi notamment de la compliance d'ICO. Vous avez forcément entendu parler de ces levées de fonds en crypto-monnaies dans lesquelles un porteur de projet émet des tokens. Et on retrouve en fait tous les enjeux juridiques qui ont été exposés précédemment puisque aujourd'hui dans les ICO, il y a deux grands problèmes pour les ICO, enfin trois grands problèmes. Le premier, c'est comment assurer justement les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Parce que bien qu'en fait, la loi n'impose pas aux ICO de faire de la lutte contre le blanchiment d'argent, en réalité, on est quand même obligé de le faire. Et comme l'a dit Sandrine, c'est aussi un gage de qualité et de sérieux. Et donc là, il y a une vraie question de comment est-ce qu'on fait tout ce processus, comment est-ce qu'on gère le coût, parce que c'est un processus qui a un coût, et comment est-ce qu'on l'organise. Et il y a enfin une problématique fiscale, surtout qu'on est dans une situation de concurrence entre États, où il y a évidemment des États très proches de nous, d'ailleurs, qui ont des fiscalités très avantageuses. Et donc moi, mon rôle et le rôle des équipes de Blockchain Partners, c'est de vous accompagner pour trouver des solutions là-dessus. Et enfin, et je terminerai là-dessus, on a une activité, alors qui n'est pas propre à Blockchain Partners, mais qui est plutôt au sein de la chaîne tech, c'est-à-dire l'association dont fait partie Blockchain Partners, dont fait partie la Maison du Bitcoin, qui est une association de dialogue avec les pouvoirs publics pour faire évoluer la réglementation. Parce que vous l'avez vu, sur la fiscalité, par exemple, nous, on milite pour une réforme de la fiscalité, par exemple l'assimilation des plus-values tirées des cryptos dans le prélèvement forfaitaire unique, pour que la personne qui achète et qui revente du Bitcoin en France n'ait pas à se poser des heures, à se poser des tas de questions, et qu'elle paye un taux de 30%, une flat tax, simple et efficace. Et je pense que c'est un taux qui est plus acceptable que ce qu'on a aujourd'hui. Et on pousse aussi également la réglementation des ICO. Donc voilà, récemment, on a répondu à la consultation de l'AMF, pareil, pour essayer de dénouer un peu les problèmes aujourd'hui. Sur le KYC, il y a aussi un problème très simple, d'ailleurs, que rencontrent toutes les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui dans une entreprise de crypto-monnaie, c'est tout simplement ouvrir un compte bancaire. C'est-à-dire que les banques refusent d'ouvrir des comptes bancaires parce qu'elles ne connaissent pas le Bitcoin, etc. Et donc on est obligé de faire des procédures Banque de France, etc., déposer les comptes à la Caisse des dépôts. Et voilà, ça fait partie des enjeux. Donc ça, c'est mon activité plus, on va dire, politique de lobbying, à côté de mon activité de conseil. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir me voir à la fin. Je ne vous embête pas plus, il fait chaud. Je pense qu'on a tous envie de... Ça concerne les mineurs, non ? On accompagne aussi éventuellement des projets de mining. Alors sur les aspects comptables, égaux, éventuellement stratégiques aussi. Voilà. Je pense que... Alors Sandrine a dû partir, mais là, on peut peut-être passer aux questions. On va s'échanger le... Ouais, arrêtons Luc. Merci. Applaudissements L'ISF ? L'abattement sur le plus-value immobilière, il est fait. En fait, je voulais juste savoir si... Enfin, dans la présentation, est-ce que vous aviez déjà pris en compte la loi de finance 2018 ou pas ? Ou c'était... Avec la suppression de l'ISF ? Oui. Oui, oui, oui. Alors, on me demande si... Si... Alors, vous pouvez répéter votre question. Est-ce qu'il y aurait quelques sujets ou quelques points à reprendre sur les points de l'augmentation au regard de la loi de finance 2018 ? D'accord. Donc, par rapport à l'ISF et la loi de finance 2018, l'ISF a été supprimée. Donc, le dernier ISF à payer, en principe, c'était celui 2017. Donc, les déclarations ont dû être faites. Maintenant, je parlais... Bon, c'était un peu d'archéologie fiscale. Et c'était pour peut-être attirer l'attention de ceux qui étaient déjà millionnaires en bitcoin et qui sont nombreux dans la salle, j'espère, au 1er janvier 2017. Mais aujourd'hui, ça a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Et l'assiette de cet impôt n'inclura pas les crypto-monnaies, qui ne sont pas un bien immobilier, évidemment. On n'est pas sûr de la qualification. Quel abattement ? Qui a été remplacée par le PFU, c'est ça ? Voilà. C'est-à-dire que tout... Maintenant, la grande majorité des revenus de valeur immobilière seront soumis, en fait, au nouveau PFU, qui est censé être un prélément forfaitaire, donc unique, et qui s'appliquera surtout... Parce qu'avant, on avait beaucoup de régimes différents et qui s'appliquera maintenant sur toutes les plus-values de valeur immobilière avec un taux de 30% et un choix, une option pour le barème progressif d'impôt sur le revenu si le taux de 30% excède vos taux résultants de l'application du barème progressif d'impôt sur le revenu. — Si on a des moins-values venant de valeurs mobilières intérieures qui sont reportables sur 10 ans, est-ce qu'on peut accéter les bénéfices BNC ou BIC contre ces moins-values ? — Alors la question est de savoir si on peut déduire des plus-values sur crypto-monnaie, les moins-values qu'on aurait sur d'autres valeurs mobilières. — Alors je pense que ça serait très risqué, puisque quand on a un BIC ou BNC, enfin en BNC surtout, les déficits peuvent être reportés, mais de manière très limitée. Déjà, c'est limité dans le temps. C'est limité à 6 ans, il me semble. Et en plus, en termes de revenus sur lesquels on peut imputer, il y a aussi une limite. Il faut que ce soit des revenus de même nature, exactement. C'est pas sûr qu'à l'heure actuelle, enfin en tout cas, dans ce qu'on peut déduire de l'instruction de l'administration, qu'elle considère qu'un revenu tiré de trading sur crypto-monnaie puisse être assimilé à une plus-value sur valeur mobilière. Puisque sinon, elle aurait... Enfin, ça tomberait à l'imposer de la même façon. — Vous disiez dans votre charte perspective, vous disiez... — Voilà. Peut-être qu'on pourrait. — Est-ce que l'individu peut dire « Moi, pour moi, c'est une plus-value, donc je vous la considère comme ça, et je l'intègre. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? » Est-ce qu'on peut choisir, en fait, d'imposer sa plus-value en crypto-monnaie dans la catégorie qu'on estime la plus adéquate ? — Voilà. Disons « Moi, j'ai choisi de faire ça, parce que... » — Voilà. Comme je disais, la doctrine administrative sur laquelle on s'est fondé pour préconiser les régimes d'imposition, expliquer la différence BIC, BNC, elle n'a pas de valeur de loi. Donc seule la loi peut fixer les régimes fiscaux. Cette doctrine, c'est une interprétation. Maintenant, si vous le faites, à mon avis, vous allez... Si vous tombez sous le radar, vous allez subir un redressement, puisque l'administration a estimé que vous n'avez pas fait comme elle l'estime qu'on doit faire. Dans ce cas-là, vous contestez le redressement et vous faites une procédure contentieuse devant un juge. Le juge aura peut-être raison à d'autres argumentations, mais cette décision vous appartient. — Est-ce que l'administration peut exiger la remise de la clé ? — Oui. — Ah bah... Bah oui. Puisque comment peut-elle contrôler ? Elle ne peut pas contrôler si elle n'a pas la clé ? — Évidemment. Elle ne peut pas contrôler. Après, elle a d'autres moyens de contrôle qui sont moins intrusifs, comme par exemple son droit de communication auprès des plateformes, comme on le disait, qui peut... Enfin, l'administration peut solliciter auprès de plateformes d'exchange la communication des documents vous concernant, par exemple, avec vos relevés, avec votre nom et le volume de vos transactions. — Sur LocalBitcoin, par exemple, il n'y a pas de... — Ça va dépendre de la plateforme et des informations, justement, que requiert la plateforme. — Et justement, LocalBitcoin ne requiert aucun document. — Voilà. Sur ce genre de plateforme, son droit de communication ne sera pas très utile. — Non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de... — Si on veut faire du BIC, du micro-BIC, l'année prochaine, il y a des plateformes qui vont doubler. — Oui. — Il doublera à la... Enfin, on reste sur 82 000 quand il n'y avait pas de TVA. Dans la mesure où c'est une activité exonérée de TVA, moi, je comprends qu'on peut aller jusqu'à 162 000, qui va être le plateforme l'année prochaine. Au moment où on veut faire du micro-BIC, il faut qu'on s'y matricule. Quand on va s'y matriculer, on va nous demander quel type d'activité. Je veux dire, un code APE, je veux, a priori, il n'y a pas des crypto-monnaies dans la liste, puisque c'est quelque chose qu'on est obligé de choisir. Donc on choisit... Vente de marchandises, si on estime que c'est de la vente de marchandises, on a un commentaire de la crypto-monnaie, on attend de voir ce que fait le CFE. Le CFE, c'est là où on s'enregistre au niveau des entreprises. Comment ça se passe si on nous requalifie ? Puisqu'au final, on nous demande de faire du BIC, mais on ne nous dit pas dans quelle activité on va s'inscrire. La question du code APE, c'est vraiment très particulier. Et puis ça va dépendre aussi des caractéristiques de votre activité. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de catégorie adéquate et il va falloir essayer de s'adapter à la catégorie la plus proche. Mais fiscalement, une chose est sûre, c'est que si vous considérez faire une vente de biens qui est soumis au plafond le plus élevé et que l'administration estime que c'est une prestation de service, elle estimera que vous n'aviez pas le droit au régime microbique et donc vous taxera en conséquence en application des règles normales. Comment ils peuvent dire qu'on doit faire du BIC s'ils ne nous disent pas où s'inscrire ? Puisque c'est une activité professionnelle, pour faire une activité professionnelle, il faut qu'on s'inscrive. Oui, évidemment. On va dire que vous êtes bien sympa, mais dans la liste, il n'y avait pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas, comment on peut me reprocher que je n'ai pas choisi le bon truc ? Bien sûr. Sur le plan fiscal, en tout cas, le principe, c'est qu'on a une loi et qu'ensuite chacun doit l'interpréter à sa manière et l'appliquer. C'est-à-dire que la loi s'applique ainsi, l'administration vous dit de faire comme ça, maintenant vous, vous décidez de faire autrement, c'est à vous de voir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vérité fiscale pour le moment. On n'a aucune décision de justice et la loi est sujette à interprétation. Donc on ne peut pas vraiment donner de réponse définitive. Quoi qu'il en soit, si vous vous êtes trompé et que vous étiez de bonne foi, vous allez avoir un redressement, puisque l'administration va estimer que vous aviez tort. Si vous contestez dans un juge que vous perdez, il y aura une vérité fiscale qui sera révélée par le juge qui nous dira que c'est comme ça qu'on interprète la loi. C'est le seul à l'interpréter. Mais dans ce cas-là, il y a peu de chances que l'administration vous applique, en plus des droits redressés, des pénalités pour le manquement délibéré, comme je disais. Moi, ce qui est surtout peur, c'est qu'ils ne me matriculent pas. C'est-à-dire que le CFE, ils disent, moi, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là et qu'ils ne passent rien. C'est vrai qu'il faudrait se rapprocher du CFE. Je ne peux pas tellement vous renseigner sur le code APE appliqué. Vraiment, je ne les connais pas tous. Mais je pense qu'il faudrait en discuter avec eux. Après, ça m'étendrait que ce soit un motif de refus d'immatriculation. Donc, on ne peut pas savoir si quelqu'un l'a déjà fait et dans quoi ça a pu être... Personnellement, je n'ai pas connaissance de situation dans laquelle la personne aurait des difficultés d'immatriculation. Monsieur. En cas de plus-value ou moins-value sur les trades, est-ce qu'on peut déclarer à la fois les plus-value ou les moins-value ? Alors, en fait, ça dépend. Si vous êtes en micro, vous allez être taxé sur le revenu brut. C'est-à-dire toutes les ventes. Donc, les moins-values ne vont pas être prises en compte. Vous aurez l'abattement, mais les moins-values ne vont pas être prises en compte. Vous pouvez opter dans ce cas-là pour le régime normal. Vous êtes imposé sur le bénéfice réel. C'est-à-dire vos charges qui viennent se soustraire à vos produits. Vous prenez toutes vos ventes et vous enlevez tous les prix d'achat. Mais en fait, la grande difficulté, c'est que l'administration nous a dit d'imposer les plus-values en crypto-monnaie dans des régimes BIC et BNC qui sont créés pour imposer des bénéfices. Et une plus-value et un bénéfice, ça ne s'impose pas de la même façon. Dans un bénéfice, on raisonne sur une année fiscale, un exercice. On prend les produits, on enlève les charges. Donc, dans ce cas-là, on pourrait se dire qu'en 2016, j'achète 10 000 euros de bitcoin. C'est une charge. Je suis à moins de 10 000 en 2016. Si en 2017, je vends 50 000 euros de bitcoin, j'ai 50 000 euros de produits. Je rachète 100 000 euros d'éther, j'ai 100 000 euros de charges. Du coup, mon résultat fiscal, il est à moins de 50 000. Vous voyez ? Charge produit. Mais ce qui est contradictoire avec la doctrine de l'administration, c'est qu'elle nous dit que vous raisonnez en bénéfices et charges. Enfin, vous êtes imposé dans un régime d'imposition des bénéfices. Mais vous calculez votre plus-value comme le régime applicable au plus-value. C'est-à-dire prix de vente, moins prix d'achat. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un point de vue. Mais la logique veut que si vous avez des moins-values sur une même année et des plus-values, vous diminuez les moins-values de vos plus-values, évidemment. Si vous êtes au bénéfice réel. C'est clair. Sur le schéma charge produit ou prix de vente, prix d'achat, c'est pas clair. C'est-à-dire la logique, quand on nous dit qu'on est imposé dans une catégorie de revenus qui impose les bénéfices, c'est de fonctionner avec les règles qui s'appliquent aux bénéfices. Mais le problème, c'est que l'administration a donné un exemple en dessous en disant un tel achète en N, année N, 10 000 euros de bitcoin, il les vend en N plus 515 000 euros, sa plus-value est de 5 000 euros. Alors que s'il est sur un exercice fiscal différent, en principe, d'un côté, l'achat constitue une charge, de l'autre, la vente constitue un produit. Vous venez de dire plus-value, là. Vous venez de dire 5 000 de plus-value. Oui, de plus-value, parce qu'il y a le terme plus-value, en même temps, c'est la différence dans le prix de vente et le prix d'achat. Et bon, je l'ai utilisé, mais pas au sens fiscal, je veux dire. Voilà. Donc concrètement, si on fait une plus-value de 100 sur un trade et de moins 100 sur un livre... En principe, on déclare 0. Si on est au bénéfice réel, on déclarait 0. Si on est au micro-BNC, on déclare 100. On est à battement 34%. On paye 66. La première, c'est que vous voulez investir 200 000 euros. Est-ce que vous voulez investir 200 000 euros en 2018 ? Est-ce que vous conseillez de créer une société en Biélorussie ? Et ensuite, de la gérer de la France. Et la deuxième, c'est imaginer que vous veuillez un examen plus personnalisé de situation. Est-ce que vous recommandez des cabinets sur Paris ? La première question, je pense qu'elle trouvera sa réponse dans la deuxième. Il faut consulter pour avoir un avis sur votre situation personnelle et votre projet. Un fiscaliste qui s'intéresse un peu à la question. Il y en a quand même plusieurs sur Paris. Donc je pense que vous n'aurez pas de difficulté à trouver quelqu'un qui pourra vous aider à, dans les détails, concrétiser votre projet fiscalement. En vous donnant pas de solution de miracle, ça c'est certain, il n'y a aucun fiscaliste qui est magicien et qui peut vous dire, voilà, vous n'avez pas payé d'impôts grâce à moi. Mais en revanche, oui, mais après, il y a d'autres applications à prendre en compte. Mais en tout cas, personne ne vous trouvera une solution de miracle. Il pourra au minimum vous attirer votre attention sur les risques, les risques potentiels de votre activité. Voilà. Non, mais vous pouvez, je pense, vous adresser à William ou à la maison de Bitcoin qui saura vous rediriger vers une personne qualifiée. Je voudrais juste clarifier quelque chose. Par exemple, je viens ici, j'achète un Bitcoin, je le transfère en Ripple et que je garde mes Ripple, j'ai rien à déclarer. Tant que ça ne sort pas de la clé, mais ça a été fait le jour même. Oui. On peut quand même le déclarer ? On peut déclarer l'échange que la maison de Bitcoin a fait pour nous, du Bitcoin en Ripple, dans l'heure qui a suivi l'achat du Bitcoin ? Vous allez déclarer bientôt, en mai. En mai, mais oui, puisque votre Bitcoin a été converti, a été échangé, quelle que soit la contrepartie, la plus-value est réalisée. Il n'y a pas de plus-value ? Pourquoi ? Elle est la tente ? Est-ce qu'on n'a pas ressorti les euros ? Elle n'est pas la tente, parce qu'en fait, c'est vrai que comme ça, on peut penser que la plus-value est la tente quand on échange un Bitcoin contre une autre crypto-monnaie. Mais en réalité, fiscalement, vous échangez un Bitcoin contre une valeur qui se traduit en une valeur en euros. Vous achetez 1000 euros de Bitcoin, la valeur du Bitcoin est décuplée. Vous achetez 10 000 euros de Ripple. Que vous ayez acheté des Ripple ou une voiture, vous allez gagner 9 000 euros, puisque, en fait, vos Bitcoins que vous avez initialement achetés... En du jour même. Oui, mais du jour même aussi. En du jour même, il n'y a pas de changement. Si, il y a une plus-value. Mais s'il n'y a pas de changement, évidemment, vous n'aurez aucun gain. Mais comment je peux savoir à quel moment la valeur du Bitcoin a acheté le Ripple ? C'est justement... Vous n'êtes pas facturé sur le changement ? Sur le prix de vente, du coup, dans une transaction entre crypto-monnaies. La difficulté, c'est donc de déterminer la valeur d'acquisition de la seconde crypto-monnaie. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de cours légal. Et donc, il faut, pour être prudent, l'idéal, si c'est possible techniquement pour vous, c'est de faire une moyenne des cours pratiqués par les différentes plateformes d'échange. Vous voulez dire qu'on va leur fournir toutes les crypto-monnaies qu'on a ? Juridiquement, oui. En fait, ce n'est pas de très différence. Quand tu achètes du Ripple ici, la maison du Bitcoin passe par le Bitcoin par pivot pour aller sur le Ripple. D'accord. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de valeur de différence. Il n'y a pas de gain. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gain. Donc, il n'y a pas de plus-value. Exactement. Non, c'était ça la question. D'accord. Non, mais il ne faut pas déclarer dans l'ordinateur. Ça veut dire que si on fait des échanges entre Ripple, Bitcoin... Mais ça dépend s'il y a un gain entre le moment où vous le faites. En argent, en liquide, donc c'est une virtuelle ? Si, que ce soit en liquide ou pas en liquide, il faut le déclarer. Mais... Non, c'est sûr. Mais ça dépend. En fait, la déclaration, c'est si vous faites une plus-value. Là, dans le cas de madame, il n'y a pas de plus-value. Donc, il n'y a pas de différence de valeur. Donc, il n'y a pas de gain. Donc, il n'y a pas d'imposition. Je ne savais pas. Non, j'ai compris. C'est si on revend un mois plus tard... Voilà, qu'il y a eu un gain de valeur. Voilà. À ce moment-là, on paye. Exactement. Mais si on est passé par la maison de Bitcoin, on ne peut pas savoir. Non, mais si on est passé par la maison de Bitcoin, on ne sait pas à quel moment ça a été fait. Oui, mais il y a... Bon, c'est possible. Mais il y a peu de risque. La valeur décuple en quelques minutes. Encore deux questions. Et après, une question pour William. Et après, on va le voir. On va repartir. Vous avez parlé du coût pour étaler l'imposition pour plusieurs années. En disant qu'il fallait que c'était qu'il y ait des revenus exceptionnels. En 2018, on est sur une année blanche. On ne sera imposé que sur les revenus exceptionnels. Donc, soit il nous accepte le coût en nous disant « oui, c'est bien un revenu exceptionnel », soit il ne nous impose pas, puisqu'en 2018, on doit être imposé sur les revenus exceptionnels. Avec la mise en place du prélèvement à la source, vous voulez dire ? Oui, du prélèvement à la source, on est censé, en 2018, être imposé sur un élément exceptionnel. Soit c'est un élément exceptionnel, et dans ces cas-là, on a le droit de coût, soit ce n'est pas un élément exceptionnel, et dans ces cas-là, on n'est pas imposé sur 2018. C'est vrai que ça se défend. C'est vrai que ça se défend. Je pense qu'en 2018, on va être imposé sur les revenus exceptionnels, mais je ne pense pas que ce soit la même notion que pour bénéficier du quotient. Le bénéfice du quotient, en fait, ça permet à des gens qui ont un revenu exceptionnel, dans le sens où ils vont toucher peut-être une fois dans leur vie ce revenu. Alors que le dispositif mis en place pour passer de notre régime fiscal au prélèvement à la source, c'est un régime qui est fondé sur le principe selon lequel on gagne à peu près tous les ans la même année, et donc on va payer que ce qui est vraiment exceptionnel. Mais apprécier le caractère exceptionnel quand on veut taxer l'année 2018 de transition, et l'apprécier quand on veut faire droit à un dispositif qui vise vraiment des revenus exceptionnels au sens propre... — Il n'en fait pareil ? — Oui, le nom est pareil, mais en fonction du régime qu'on va appliquer, l'appréciation de la notion va différer. C'est comme pour la décision CGE, la TVA. La TVA nous dit que le bitcoin est une devise, mais ça n'a aucun impact sur le droit fiscal des États membres. C'est une devise au regard de l'exonération de TVA jugée. Mais chaque notion s'apprécie en fonction du dispositif qu'on sollicite et qu'on applique, et c'est pas sûr que... Voilà. Je pense pas. Monsieur. J'espère. Monsieur. En fait, j'ai remarqué votre présentation, et que je me conseillerais pour les personnes qui sont résidentes fiscal en France. — Oui. — Du coup, je voudrais savoir, par rapport aux personnes qui habitent, toutes en France, mais qui sont pas résidentes fiscales en France. — D'accord. Alors la question, comment ça se passe pour les personnes qui sont pas résidentes fiscales en France ? Alors, je pourrais pas vous aider sur la fiscalité de votre état de résidence. Seulement, la France impose les revenus de sources françaises lorsque la personne n'est pas résidente. Après, la question de savoir si le revenu d'un bitcoin est de sources françaises, il faut analyser au cas par cas, selon la plateforme d'exchange. Enfin, ça nécessite un examen de votre situation personnelle. — Et qui peuvent en consulter ? — Je pense qu'il faut voir un fiscaliste. Vous pouvez peut-être faire appel à la maison du bitcoin qui saura vous rediriger. — On en connaît deux. — D'accord. — Oui. Alors, une question très basique. Un étudiant, une mère de famille qui n'a pas de revenu, pas de salaire, et qui se verse, grâce à ses économies, un petit revenu tous les mois pour pouvoir payer son loyer, des trucs comme ça. On le déclare comment ? Il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a pas de CSG, il n'y a rien du tout. On le déclare comment, ce petit revenu de bitcoin qui nous permet de... — Ben, de la même façon, de la même façon. Si c'est... Tous les mois, elle fait des plus-values en bitcoin, c'est en BIC. — Hein ? — C'est en BIC. — En BIC ? — Oui. C'est fréquent, c'est comme si c'était son activité. Et en plus, elle vit de cette activité. C'est-à-dire que sa seule source de revenu est le bitcoin, c'est son activité. — C'est une rentière, je veux dire, elle vit de ses rentes. — Voilà. Donc ça sera en BIC. — En BIC. — Oui. À moins qu'elle ait créé une société, qu'elle se verse un salaire à travers cette société, et dans ce cas-là, ce sera un traitement et salaire. — Peut-être. Après, ça dépend des sommes. Il faut faire le calcul. Voilà. C'est pas toujours avantageux. Ça dépend vraiment du montant et du volume. — On va arrêter le volet fiscal. Je suis désolé. Si vous voulez, effectivement, des noms, avec André Rémi, ici, qui connaît bien le sujet. Et on a également d'autres noms. Pour le volet fiscal, on va arrêter. On a juste une dernière question sur le live, où il y a eu pas mal de likes. C'est au sujet de Pockshake Partner, qui, visiblement, fait du conseil en ICO. Donc la question, c'était quel service vous apportez pour une ICO possible et combien de temps vous mettez à lancer une ICO ? — Les gens sont pressés. — Je répète la question. Comment Blockchain Partner peut vous accompagner pour faire votre ICO ? Donc ça tombe très bien, parce qu'en plus, on a notre associé en charge de la technique qui est là, Emilien. Donc évidemment, tout dépend du projet, bien sûr. C'est une évidence de dire ça. En moyenne, une ICO, je pense qu'il faut compter... Pour faire une ICO sérieuse, il faut compter quand même 4 à 6 mois. La partie technique peut être faite rapidement. Donc il y a une partie technique, c'est-à-dire création du smart contract, création du site qui permet de suivre le déroulé de l'opération, et aussi le site public sur lequel les gens vont participer à l'ICO. Vous avez, encore une fois, si vous voulez faire une ICO sérieuse, des audits de sécurité à faire par un auditeur indépendant. Donc ce ne sera pas nous, par exemple. Éventuellement, un bug bounty, c'est-à-dire que vous mettez une prime pour inciter les gens à venir auditer le smart contract et dès qu'ils trouvent une faille, vous les récompensez. Ça, c'est la partie technique. Elle peut être faite... C'est comme toutes les prestations. Si le prestataire est rapide et si vous mettez la somme conséquente, ça peut aller assez vite. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect, on va dire, préparation de l'ICO, rédaction du white paper, et surtout marketing, création de la communauté, démarchage des différentes communautés, roadshow, etc. Maintenant, c'est une activité qui s'est extrêmement professionnalisée. Et ça, le marketing, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire rapidement. Les gens qui font des ICO en un mois, c'est soit bâclé, soit ils ont des amis qui ont beaucoup de bitcoins. Enfin, il n'y a pas de secretation. Ou alors, c'est des génies, mais bon. Et il y a enfin la partie juridique, qui implique évidemment un accompagnement, un audit de risque. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Aujourd'hui, en France, quand vous faites une ICO, il faut rencontrer l'AMF. Ce n'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est, je pense, beaucoup plus sécurisant. Et en plus, c'est une source d'information juridique au niveau de l'ACO. Donc l'AMF, il vous conseille sur les... Déjà, il regarde la qualification du token, le droit applicable et les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà. Au final, je dirais, Emilien, je pense que tu es d'accord avec moi, 4 à 6 mois ? Oui, alors, après, moi, je rajoute un truc important, quand même, il faut le préciser. Tout ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement, on va dire, technique et juridique, éventuellement avec des feedbacks sur la boîte et par la toute. Mais nous, on n'est pas les porteurs du projet. Donc, c'est sûr que... Si vous venez nous voir, « Ah, salut, on n'a pas de marketing, on n'a pas d'idée, mais on va faire une ICO », ça ne marche pas comme ça, les ICO, c'est-à-dire qu'avant, vous, vous avez un 29 ans et que vous n'avez pas de projet, enfin, voilà, ce n'est pas un truc, c'est un projet du jour au lendemain, je fais un ICO... Bien sûr, on ne peut pas acheter la réussite du projet, quoi. C'est... Voilà, le projet, même si nous, on a bien fait le Smart Compact, les ICO et tout comme ça, il peut complètement le capoter, parce que vous n'avez pas d'investisseur pour que le projet, il est bon, et c'est un peu comme si on accompagnait les ICO, et puis on disait, « Ben voilà, on voulait être dans la Banque de Paris, on voulait aller à faire les machins, mais c'est-à-dire nous qui avons les problèmes de ce qu'il y a de votre projet. » Voilà, super. Merci beaucoup, on va devoir clôturer cette session. Je vous invite à remercier, donc, les deux intervenants qui sont venus gratuitement ici. Ne sautez pas tous sur Alexandre, il a sûrement une adresse mail, un contact que vous pouvez prendre pour en savoir plus, et peut-être qu'on prendra des verres après au SOF, le bar à Bitcoin, je ne sais pas pour eux, mais voilà. Et merci à vous d'être venus. Voilà. Merci. Merci. Merci.